Seule une reconstitution en images virtuelles peut donner une idée exacte de ce à quoi ressemblait la cité des califes. Entourée d'une enceinte de 18 mètres de haut et longue de 7 kilomètres, les bâtiments abritaient l'administration du califat qui entretenait environ 30 000 fonctionnaires et soldats. Au centre de la cité se dressait le dôme du palais du calife, chef spirituel, temporel et commandeur des croyants. Quoique gardien de la loi, il s'en affranchissait allègrement. Des poèmes enchantaient l'atmosphère érotique et bachique qui régnait dans le palais. On disait que ce cavalier placé au sommet du dôme indiquait la direction où des troubles se produisaient. La légende voulait aussi que le calife ait possédé un miroir magique, capable de lui renvoyer l'image des lieux les plus éloignés du califat. Il était naturellement l'homme le mieux renseigné du royaume. Car nuit et jour convergeaient vers lui des noriats de cavaliers chargés de lui rapporter des informations depuis les régions les plus reculées. Le manuscrit d'Al-Yakoubi qualifie Bagdad de carrefour du monde. Des quatre portes de la ville partaient quatre routes vers les provinces les plus lointaines du califat. Elles étaient les principales voies d'un commerce indispensable à la prospérité de l'Empire. L'hôpital central de Bagdad se trouvait à trois kilomètres au sud de la cité ronde. On y construisit un caravancé rail bordé d'un marché en plein air. Nombreux dans la ville, les marchés étaient riches des produits en provenance des quatre coins du monde. Les échoppes des artisans, rassemblés par corporations, étaient regroupées autour des mosquées. Les marchands auraient financé la construction et l'entretien de quelques 300 mosquées autour de la cité ronde. Proche de ces mosquées, s'élevaient des centres commerciaux qui réunissaient plus d'une centaine des shops. Plus les commerces prospéraient et plus les services destinés aux pauvres et aux faibles étaient efficaces. Avec le marché, la mosquée est un des deux éléments essentiels de la structure de la ville musulmane. Elle est non seulement lieu de prière, mais aussi le siège de l'enseignement, de la justice et centre politique. Bagdad était heureuse et ne semblait pas voir venir le malheur. Après cinq siècles de grandeur, endormie dans son confort, affaiblie par des luttes internes, elle allait brusquement s'effondrer. Au XIIIe siècle, 12 000 cavaliers mongols, conduits par Hulagu, petit-fils de Gengis Khan, déferlent sur la ville, assiègent son million d'habitants pendant 17 jours. La ville tombe, les mongols mettent à sac la prestigieuse cité ronde. La chronique rapporte que les eaux du tigre furent souillées deux fois. Une première par le sang des victimes et une seconde par l'encre des documents vandalisés. C'est la fin de Bagdad comme capitale du califat. Plus jamais, elle ne retrouvera son éclat intellectuel, ni sa magnificence. C'est la fin de Bagdad, c'est la fin de Bagdad, c'est la fin de Bagdad.